Salut tout le monde c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour le onzième, mais t'es con putain, déjà le onzième ! La semaine dernière, Petra, Kumeria et Ruth nous auront eu le temps tout pourri ! Cette semaine c'est au tour de Stéphanie, Tini et Hula de nous gâcher le temps de la semaine et de nous apporter de la pluie, du chaud, des inondations, de la boue, du vent, bref un bon gros temps de merde par excellence ! Et personne en France n'a échappé à la règle, tout le monde a eu du temps de merde, et les responsables de ce temps, les voici. Voilà Stéphanie, perturbation toute moche qui est passée en début de semaine, mais alors elle est vraiment moche, vraiment très très moche, aucune structuration, rien que dalle. Mais c'est normal, c'est la seule perturbation dont le coeur est passé en France et tout ce qui passe en France est soit moche, soit nul, soit sans aucun intérêt, soit quatrième. Ensuite, voilà Tini, Tini qui est une perturbation hyper, hyper classe. Par contre, je ne sais pas qui c'est qu'il a nommé comme ça. Tini, outre le fait que ça soit un prénom de merde, si c'est des anglais, on voit tout de suite le dos d'érision. En effet, Tini ressemble étrangement au mot Tini, qui veut dire minuscule. Minuscule. Regardez la taille de cette perturbation. Pour les nuls, on peut voir la frontière de l'Irlande. Et enfin Hula, rien à redire, mis à part qu'elle est encore beaucoup plus grosse que Tini, mais beaucoup moins belle. Bref, ces perturbations nous ont causé encore beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Aux preuves, la majorité de toute la Bretagne n'est toujours pas sorti de sa ville, les gens sont là, sa désordre rande. En gros, la Bretagne en 2014, c'est une grosse merde à vivre. Bref, le temps qu'il fera pour la semaine prochaine, il sera moins pire. Oui, on aura enfin un peu moins de temps de merde. Il pleuvra trois fois moins que cette semaine. Mais il pleuvra quand même, il ne faut pas imaginer impossible non plus les gens. On vit en France. On ne vit pas, Sarah. C'est raciste. Ouais, c'est raciste. D'ailleurs, en parlant d'impossible, laissez-moi vous parler de la neige en pleine. Non, c'est impossible. C'est impossible. I-Po-S-I-B-L. Cette semaine, pas de gelée, pas de grosses perturbations jolies, pas de grosses chaleurs, pas de grosses pluies, pas de grosses événements climatiques. Bref, cette semaine, on va bien s'emmerder au niveau du temps et je sens que la semaine prochaine, je ne vais pas avoir grand chose à raconter. Donc, en résumé, température comprise entre 6 et 10, pluie un peu tous les jours, pas trop de vent. En gros, si je vous fais les prévisions, vous allez bien, mais alors bien vous faire chier, donc je vous épargne ces prévisions. C'est aussi chiant que des cours de philo avec un prof dépressif. On va passer tout de suite aux éphéméries de demain, nous serons le dimanche 16 février 2014, nous fêterons les juliennes. Alors, pour fêter la seine aux juliennes, il vous faut 3 carottes, 3 courgettes, 20 cl de crème, du beurre, de l'ail, du sel et du poivre du moulin. La semaine prochaine, mettez qu'on sortira le vendredi soir et non pas le samedi soir, car je ne serai pas là le samedi. On a gagné 3 minutes de soleil, mais tu les as perdus à faire tes juliennes de légumes, espèce d'andouille. A la semaine prochaine, ciao, bye et... Bon appétit, bien sûr.